Bonjour à tous, alors dans cet épisode de vlog, on va voir un peu mon historique. Donc ça fait quoi, 10 ans ? Non, peut-être pas, 8 ans que je crée des sites web et je suis passé par plein de, comment dire, de projets farfelus et des bons projets aussi. Et en fait, à travers cette vidéo qui est extraite d'un webinaire que j'ai organisé, je vous montre un peu mon parcours et le but c'est peut-être de vous donner des idées parce que peut-être que vous cherchez un nom de domaine, donc ça va vous donner des idées de nom de domaine et vous montrer aussi que quand on se lance, c'est pas fluide, il y a des hauts et des bas et on sait pas vraiment dans quelle direction on part. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer cette vidéo parce que je pense que ça va vraiment vous faire réfléchir et peut-être vous faire rire. En tout cas, laissez un commentaire si ça vous plaît et puis bon visionnage à tous. J'aimerais vous présenter un peu mon historique. Alors pourquoi vous raconter mon historique ? Parce qu'en fait, ça va vous donner des idées, ça va vous faire réfléchir, j'en suis certain. Je vais vous donner une liste de 10 noms de domaine que j'ai pris et qui va vous faire réfléchir sur plusieurs aspects comme… Alors, on me dit que Kader ne m'entend pas. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose là, mais en tout cas, les autres entendent. Donc, connecte-toi sur ton navigateur en essayant Chrome. Ok ? En même temps, tu ne m'entends pas. Kader essaye. Ok. Alors, on commence par mon historique. Mon tout premier blog, c'était web-wonders. En gros, j'étais à Shanghai lors d'un stage. Je découvrais toutes les merveilles qu'offrait le web et je me suis dit, je suis passionné par le web, par les merveilles du web, d'où web-wonders. Wonders, ça veut dire merveilles en anglais. Alors déjà, on voit tout de suite plusieurs soucis dans ce nom de domaine. Il est en anglais alors que mon contenu était en français. Wonders, tout le monde n'est pas censé comprendre. Ce n'est pas comme si j'avais employé un terme anglais comme… Ce n'est pas comme week-end, même si c'est français maintenant. Voilà, Wonders, personne ne comprend. En plus, c'est un .fr. J'aurais pu aller jusqu'au bout et prendre un .com. Mais voilà, web-wonders.fr, c'est bizarre. Le tiré n'est pas beau. Bref, personne n'a tapé web-wonders très rarement, je pense, à part moi-même. Donc, ce n'était pas un superbe URL, mais au moins, j'ai tenté, j'ai commencé et c'est ce que je vous recommande. Surtout à la fin de ce webinaire, si vous n'avez pas trouvé votre nom de domaine, ne vous découragez surtout, surtout, surtout pas. Lancez-vous, ok ? Un nom de domaine, aujourd'hui, vous allez voir, c'est 10 euros par an. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez résiler après une première année. Par contre, le gain que vous allez avoir à lancer un blog imparfait, avec un nom de domaine imparfait, et vous allez vous former, vous former, ça va être énorme, ok ? Et quand vous allez lancer votre vrai blog, votre bon blog, vous allez être certainement très, très satisfait. Donc, partez. Même sur de mauvaises bases, ce n'est pas comme si vous ouvriez une boutique dans une mauvaise rue à Paris, ok ? Deuxième exemple que j'aimerais vous donner, Alors, c'est forhimblog.fr Alors, il y avait un magazine, avant c'était FHM, ok ? Ouais, c'est un magazine pour les hommes. Et je voulais, et donc FHM, ça voulait dire forhimbagazine. Je voulais jouer sur ça, c'est forhimblog. Ok ? Donc, ça fait un peu cheesy, je vous expliquerai. Mais au moins, c'est clair. Forhimblog.fr, ça indiquait que c'était en français. Bon, ce n'était pas si mauvais que ça. C'était un blog de développement personnel en français que j'ai revendu depuis. Autre… Alors, après, je suis passé à Esprit Vif. Pourquoi Esprit Vif ? Alors, j'ai toujours pensé que, voilà, j'avais un esprit plutôt vif. Et il se trouve que mon prénom, Lingen, est composé de Ling. Et Ling signifie Esprit Vif. Et je me suis dit, en plus… Donc, après avoir revendu Forhimblog, je voulais relancer un blog sur le dev perso pour les hommes. Je me suis dit, voilà, pour les hommes, c'est important d'avoir un esprit vif. Et franchement, ce n'était pas mal. EspritVif.com, voilà, ça marque les esprits. J'en étais assez fier. Vous pouvez toujours aller voir sur le blog. Il n'y a pas grand-chose. J'ai presque rien publié dernièrement, mais vous pourrez y retrouver des articles rigolos. Sia.fr. Sia.fr, c'est mon nom de famille. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le réserver plutôt que quelqu'un un jour me le pique. Et puis, j'en ferai un blog perso. Alors, pour être totalement transparent, Sia.fr, je l'avais réservé. Et en fait, mon blog avant s'appelait Web Marketing Décortiqué. Donc, le blog s'appelait Web Marketing Décortiqué. Il y avait un logo Web Marketing Décortiqué, mais c'était sur Sia.fr. C'était très, très bizarre. Mais voilà, j'avais décidé de fonctionner comme ça. Et depuis maintenant, j'utilise Sia.fr pour un blog perso où je raconte tout et n'importe où. Puis, je suis passé à vivre-de-son-blog.com. Après Web Marketing Décortiqué, où je voulais vraiment décortiquer des techniques marketing que j'apprenais, que j'utilisais quand j'étais en stage. Là, j'avais arrêté mon stage. Je suis revenu en France. Je me suis dit, moi, mon message, c'est de vivre-de-son-blog. Du coup, je vais prendre un nom de domaine, vivre-de-son-blog. Il est disponible en .com. Il n'y a pas de tiret. C'est génial. En plus, en termes de référencement, à l'époque, et j'insiste, à l'époque, c'était très, très important d'avoir un nom de domaine qui corresponde aux mots-clés pour lesquels je voulais que les gens me trouvent. L'idée, c'était que quand quelqu'un tapait vivre-de-son-blog, sur Google, il tombe sur mon site parce que Google va mettre mon site en avant vu que j'ai ce nom de domaine qui correspond à sa requête. J'espère que je n'ai perdu personne. C'est intelligent, mais vous verrez après que j'ai changé. J'ai voulu lancer un blog sur les produits Apple. Je l'ai lancé. Aujourd'hui, il n'existe plus, mais il y a toujours la chaîne YouTube. Vous verrez, c'est assez marrant si vous voulez vous détendre. Donc, Apple Geek, j'en étais assez fier. Alors, comment je l'ai trouvé ? J'étais au McDo avec un ami et je lui avais dit est-ce que je prends Apple Geek ou Apple Fan.fr ? Un truc comme ça. Et il m'a dit non, Apple Geek. Et je le sentais mieux. Et puis voilà, je suis parti sur Apple Geek. Pareil, le .com n'était pas disponible comme Christelle. J'avais un peu de mal à trouver les .com. VisitezTaiwan.com Donc, tous les ans, à l'époque, j'allais avec mon père à Taïwan. Et je me suis dit, il n'y a pas de blog sur ce contenu-là. C'était à l'époque où je faisais des sites de niche, des sites pour un peu, comment dire, raconter des sites sur une thématique très particulière. Et l'idée, c'était de devenir une référence dans cette thématique pour pouvoir générer des revenus. Donc, ça, c'était visitezTaiwan.com qui est pas mal. Il est toujours disponible. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. ECP.fr Donc, ça, c'est mon église. Alors, mon église, ça s'appelle l'église évangélique des Chinois à Paris. Donc, je me suis occupé du site à un moment donné. Maintenant, ça redirige juste vers une page Facebook. Sachez ça, c'est que vous pouvez rediriger un nom de domaine vers n'importe quel site sur web. Donc, le .com n'était pas disponible. J'ai pris l'acronyme tout simplement, EECP.fr. Autoécoleparis.org, pareil, un site de niche. Alors là, à ce moment-là, c'était vraiment à l'époque, la même époque de vivre-de-son-blog.com où il fallait avoir un nom de domaine avec les mots de clé. Et moi, je voulais créer un site de niche qui reprenne les mots autoécole et Paris parce que c'était très prisé. et j'en ai fait un annuaire que je n'ai jamais terminé d'ailleurs sur les auto-écoles à Paris. Et comme le .com.fr n'était pas disponible et que j'étais très satisfait d'avoir un auto-école Paris tout attaché, j'ai pris en .org. Alors, je vais prendre un petit temps pour répondre à quelques questions pour ne pas qu'on s'y perne. Nom de famille déjà pris pour un blog perso sur un autre thème. Donc, on verra que le nom de domaine est déjà pris. Oui, c'est sûr, c'est très probable, mais on peut jouer sur le nom de famille autour. On peut l'entourer de son prénom, par exemple. On va voir ça après. Ok. Les tirés peuvent être gênants pour l'offensement ou pour que les gens retiennent bien ? Alors, les tirés, ce n'est pas gênant pour le référencement. Ok. Et on verra après que ce n'est pas important, ce n'est pas notre préoccupation. Et pour que les gens retiennent bien, c'est surtout ça. C'est après, tu comprends bien que quand tu tapes, surtout sur ton mobile aujourd'hui, web-le-tiret, il faut aller sur les symboles et tout, c'est une galère, pas possible. En plus, quand vous communiquez, vous allez à un salon, à un événement, vous lui dites, mon blog, c'est web-wonders-francophone.com. Voilà, ça perd les gens. webwonders.fr, ça aurait été top. webwonders.com, ça aurait été top. Il y aurait de la chaîne YouTube Apple Geek dans le chat. Alors, oui. Alors, est-ce que je peux mettre ma chaîne ? Il y en a qui veulent se détendre avec. Sur ma chaîne Apple Geek, j'ai eu des gens qui m'ont charrié parce que j'apprenais à utiliser Siri, je l'utilisais mal et tout. Les gens sont violents quand même. Donc, vous verrez. Lisez les commentaires. Mais, alors, le sujet sera disponible en rediffusion, Kader. Kader, oui, il y aura une rediff. Ok, on avance. On avance, c'est quoi le prochain ? Parisenfamille.com, ça, j'en suis très, 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 très fier. Donc, c'est un blog que je voulais, j'ai lancé avec mon neveu pour parler des sorties en famille à Paris. Donc, franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs noms de domaine. J'en suis extrêmement fier. Alors, je suis sorti de la thématique vive-de-son-blog.com et là, j'ai une leçon pour vous aussi, c'est que essayez de vous imaginer pas dans six mois ou un an, mais dans deux ans, trois ans, quatre ans. Est-ce que toute ma vie, je veux porter un t-shirt vive-de-son-blog.com ? Est-ce que quand je me présente, je dis, je m'appelle Lingencia de vive-de-son-blog.com ? Ça fait un peu, voilà, j'essaye de me vendre et en plus, c'est un moment où la thématique de gagner de l'argent avec un blog était compliquée. Et puis, dans le fond, moi, ce que j'enseigne, ce n'est pas de vivre de son blog, mais c'est d'utiliser son blog pour vivre de sa passion. OK, point. Vraiment complet. Donc là, c'était un peu opportuniste et je vous invite à faire attention à ça, à ne pas essayer d'être juste opportuniste, mais à trouver une marque qui peut vous accompagner durant des années. Quoi d'autre ? Apprendre point photo. Alors là, c'est la fête avec les nouvelles extensions. Donc aujourd'hui, à la place des .com ou des .fr ou des .org, savez-vous qu'on peut mettre des points photo, points tennis ? Et moi, je me suis dit, je vais en faire des sites de nier, je vais essayer de gagner de l'argent avec et je peux acheter ces noms de domaines pour les revendre. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, sauf si vous me posez vraiment la question. Et donc, j'ai acheté apprendre.photo, apprendre.tennis dans le but qu'un jour, un blogueur de tennis ou un site, une agence de photos me dise « Voilà, ton nom de domaine, je veux l'acheter 1000 euros, 2000 euros, etc. » Alors, sachez que ces extensions comme c'est nouveau, c'est très cher, c'est de l'ordre de 30 euros par mois. J'en ai même viré, j'avais un moment surpreneur.paris mais ça ne servait à rien, je ne l'utilisais pas trop, ça me coûtait 50 euros par mois. Alors, autre exemple, duopreneur.fr Donc, avec plus ma fiancée, ma femme maintenant, j'ai lancé, donc il y avait solopreneur où l'idée c'est d'entreprendre en solo et duopreneur, c'est l'idée d'entreprendre en duo donc dans le cadre du mariage ou d'un couple et entreprendre dans tous les aspects de sa vie. Vous pouvez y aller, il y a trois épisodes de podcast. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup lancer les projets. Les terminer, c'est un peu plus compliqué parce que je manque de temps mais j'ai plein d'idées et je m'éclate. Christelle aussi est un peu comme ça, je sais. Découvriralsace.com Alors, j'ai enlevé tous les articles. Il y avait en fait, c'était notre site de mariage. C'est un site où on donnait les détails d'où se trouvait notre mariage avec des coins à visiter, etc. Du coup, je ne voulais pas faire un site lingenetmarina.com un URL qu'on aurait jeté après le mariage. Je me suis dit, on va investir sur un nom de domaine qu'on va pouvoir garder pour faire un site de niche. Alors, l'idée est quoi ? Sachez qu'un nom de domaine, plus il est ancien, plus il est utilisé depuis longtemps, mieux il sera référencé sur Google et plus il prend de la valeur. C'est comme du bon vin. Plus vous avez un nom de domaine depuis longtemps, plus il a de la valeur sur le marché. Et puis pour terminer, le guide du blogueur. Donc, mon livre. Alors, ça, c'était un peu galère. Je voulais un site dédié pour mon livre. Je ne voulais pas envoyer les gens sur soropreneur.fr slash abc-efg-voilà.com Et donc, lgdb, ça faisait un peu lgbt, le mouvement lgbt, le mouvement gay, lesbien et ce n'est pas du tout le sujet du livre. Donc, je voulais mettre le gdb, le guide du blogueur. Ce n'est pas super élégant, mais au moins, c'est court et c'est facile à retenir. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent taper lgdb.fr parce que ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas un vrai acronyme. L'acronyme, c'est on prend les premières lettres de chaque mot. Là, j'ai pris les deux premières lettres de le et après, j'ai mis gdb.